bonjour à tous c'est falco aujourd'hui on se retrouve pour faire la partie bujo donc là pas la préparation du bullet journal 2020 alors aujourd'hui on se retrouve pour faire mes codes et clés et mon futur log alors j'avais envie de faire quelque chose un petit peu différent pour mes codes et mes clés donc ici j'ai essayé de mettre les codes les plus importants pour moi parce qu'au final je connais mes couleurs je connais mes petits codes mais voilà je me suis dit je vais faire quand même un petit rappel comme ça je reste quand même dans l'idée du bujo en soi et surtout pour les couleurs même si je les connais au moins ça me fait un petit rappel si il manque quelque chose quoi donc voilà alors ici ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé donc la la page pour pouvoir la couper parce que j'ai envie de faire j'avais envie de faire quelque chose d'un peu particulier donc c'est comme si c'était une feuille donc que je pouvais utiliser voilà en tournant la page pour avoir un fond un petit peu ressent enfin qui me ressemble assez bien derrière et donc vous allez voir le papier que je vais utiliser et c'est pour ça que je dis que le papier me ressemble donc j'ai réfléchi un petit peu à quel papier j'allais mettre une fois que j'avais tout coupé pour voir un petit peu ce qui serait le mieux enfin même avant de couper d'ailleurs vous le voyez là il est sur le côté en fait je viens de voir qu'il était sur le côté et je pensais que je l'avais choisi après maintenant j'ai choisi avant et donc bah voilà je vous expliquera un petit peu l'histoire du papier après ici j'avais envie donc de quand même faire un petit fond sur ma partie de mes codes et de mes couleurs et puis alors j'ai fait un cadre tout autour donc de cette de cette partie là que j'allais j'allais compléter ou après et j'ai écrit le plus le plus facilement possible donc avec mes différents éléments donc rendez vous la tâche fini commencez vous avez bien mais tu fais que tous la même chose mais oui mais c'est parce qu'après je vais compléter donc j'ai mis annuler mes différentes couleurs que j'utilise en fonction de qui pas pour qui c'est donc la tâche fini je mets un petit v la tâche commencé je mets une petite barre reporté je mets une petite flèche et annuler je barre alors il y a les rendez vous qui changent de couleur en fonction de ce que j'ai donc pour moi c'est le mauve quand je grande c'est le vert lily donc c'est liana c'est la plus petite c'est de l'orange et puis en dessous il ya le travail que je mets en rouge et je ne sais plus ce que c'est l'autre chose le ménage que je mets en jaune enfin la maison plutôt que je mets en jaune et puis on a le loisir que j'ai mis en bras donc là j'ai choisi un petit peu autre chose alors la petite histoire du papier donc j'ai pris photo parce que la photo c'est ce qui me ressemble le plus je suis une fana de photo j'ai eu tout un moment le projet de me lancer en tant que photographe en après journée je n'ai jamais fait parce que je sais que c'est quelque chose qui me prendrait énormément de temps et que je suis pas sûr de savoir assumer cette partie là de que ça me prenne autant de temps donc tout compte fait je n'ai jamais fait et puis parce que je peux pas me dire être photographe alors que j'ai pas de formation pour du tout donc je le fais mais pour pour moi quoi donc voilà une fois que j'ai fini cette partie là donc de mes codes et mes couleurs je suis partie sur mon futur log j'ai longtemps hésité à le faire parce que je les très peu complété pour pour l'année dernière en fait dans mon bugeot donc 2019 mais je me suis dit que c'était pas possible en fait de de faire mon bugeot sans avoir un futur log parce que je me suis dit si à un moment donné je suis coincé et que j'ai un rendez vous que je dois prendre comme par exemple ici bah j'ai le rendez vous un rendez vous pour ma fille à chez le rl en janvier ben voilà il faut quand même que je le note je sais que je veux voir christophe mahe en mars pareil je les noter déjà donc voilà donc à plusieurs petits éléments déjà que je sais j'ai quand même pas mal de choses aussi pour le boulot qu'ils sont qui sont déjà mis j'ai la fête scolaire à l'école je sais déjà les week-end enfin le week-end que c'est non voilà bah il ya des éléments que je sais que j'ai envie quand même envie de noter donc je me suis dit ouais non on va le faire alors je n'avais pas envie de renoter tous les mois avec le calendrier en soit donc je me suis dit non on part autrement donc j'ai fait un espèce de cercle comme ça un double cercle où je vais que j'ai divisé en 12 et je vais aller y indiquer les différents mois donc j'ai coupé avec en dresse en respectant les certaines amplitudes donc j'ai divisé pour que ça fonctionne j'ai un petit peu réfléchi hors caméra parce que je me suis dit que ça sert à rien d'essayer de faire tous en caméra et puis alors j'ai mis janvier février alors pourquoi est ce que j'ai pas mis le s de mars parce que j'essayais de ne mettre que trois lettres alors j'ai fait la bêtise pour joie alors je me suis dit c'est bon si j'ai fait la bêtise pour joie je vais rajouter le s pour mars donc j'écris ou en entier parce que voilà joie et où c'était petit alors après j'ai décidé de prendre les couleurs et puis tout compte fait j'ai repris ma panel de couleurs la plus diversifiée en soi ce départ j'avais pris les différents tons que donc des crayons de chez action et puis je me suis dit non parce que je vais devoir changer 50 fois de boîte ça m'a énervé donc j'avais envie de garder toutes les la panel de couleurs possibles donc j'ai repris celui où il ya le plus de couleurs quoi et donc voilà donc là c'est assez bien accéléré parce que je vous avoue que le coloriage j'adore la colorisation mais pour moi colorisation et coloriage c'est deux choses tout à fait différentes pourtant c'est le même principe mais le coloriage en soit pour mon bullet j'aime bien ça mais quand c'est des vrais petits dessins après pour ce genre de truc là ouais ça va bien mais il faut que ça aille vite mais là voilà c'est quand même accéléré assez bien pour que c'est pas c'est pas la chose la plus importante du monde à voir pour faire la seule chose c'est qu'ici chez les cibles parce que voilà vous voyez quand même les différentes couleurs que j'ai utilisé j'ai essayé de faire un dégradé plus ou moins entre guillemets correct maintenant j'ai rien respecté au niveau des couleurs donc par rapport aux différents mois que leur chose couleur fois pas du tout mais voilà alors là j'avais j'avais pas envie d'utiliser combat pour pouvoir faire les cercles parce que je me suis dit qu'il allait avoir des trous partout et j'ai pas d'espèce d'emporte pièces rondes pour pouvoir le faire donc je sais qu'il existe des espèces de de lattes comme ça que enfin je sais que mes élèves en ont ceux qui sont qui ont des ateliers des cours d'ateliers des cours de d'électricité tout ça je sais qu'ils l'ont donc voilà maintenant moi je me suis dit parce que je vais faire avec l'espèce de petit élément que j'ai trouvé là sur le bureau de ma fille qui traînait c'est un cercle ça me fonctionnait et j'allais quand même le faire à ma levée pour la suite donc je me suis dit que ça allait quand même bien donner donc voilà donc je vais prendre pour mes différents mois donc de l'année je vais écrire janvier février mars avril mai juin dans les cercles avec le mois écrit le long comme si le fils écrivait lui même quoi le contour du cercle écrivait donc je trouve que cette idée est j'aime encore bien donc je suis bien contente de l'avoir fait comme ça ça change un petit peu de l'année dernière où j'avais pris tous les mois et j'avais pris quatre pages pour pouvoir le faire ici j'ai pas besoin parce que vu que je complète pas énormément je me suis dit que ben voilà ça va rien non plus de perdre des pages pour pour juste dire de perdre des pages et puis que j'ai pas forcément d'avoir le mois écrit à le le détail du mois donc savoir que le premier tel lundi sur mon futur log ça m'a enfin peu importe j'ai mon pc pour me dire quand et quoi de toute façon j'utilise pas mon bullet en dehors de mon bureau bien souvent je le sors pas parce que ben voilà je sais pas mon agenda principal c'est surtout un agenda créatif au final et l'agenda du bureau quoi de mon bureau où je mets ce que j'ai envie de faire pour le boulot donc pour l'école ce que j'ai envie de faire etc etc quoi alors ensuite une fois que j'ai fait mes différents cercles j'ai relié chacun des mois à sa petite bulle comme il faut donc et puis si je devais passer j'ai laissé un petit espace et puis une fois que ça a été fait j'ai pris mes différents crayons de couleurs et j'ai repassé le mois dans la couleur en question et la ligne pour faire un petit rappel et parfois peut donner une petite note de couleur aussi sur ma page parce que sinon ça faisait fort blanc et j'aime pas trop maintenant je sais qu'au fur et à mesure elle va enfin je vais quand même la compléter ici je vais mettre aussi les anniversaires qui a des doigts de la famille je commence pas je comprends pas les le tout en gros je prends vraiment juste les petits éléments les personnes les plus importantes qui sont autour de moi quoi si je me notais toutes les personnes que j'ai vraiment dans le cercle amis etc je pense que j'ai pas assez de place du tout pour ça on a un petit calendrier qui fait l'affaire avec les différents les différents adversaires et donc j'ai mis au fil des mois donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de mon code de ma page code couleur et de mon futur log et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à me suivre sur facebook sur instagram et je vous dis à la prochaine ciao ciao et